Abracadabra. Les États-Unis ont mystérieusement disparu. En un claquement de doigts, 330 millions de personnes ont cessé d'exister. Le Canada devient la plus grande île du monde, même si le pays est considéré comme un continent, et est isolé du reste du monde avec la France comme pays le plus proche avec Saint-Pierre-et-Miquelon. Juste en dessous, l'océan Atlantique se mélange à l'océan Pacifique plus que jamais. Les chutes du Niagara se jettent directement dans l'océan, et le Canada, qui était déjà le pays avec le plus long littoral du monde, en a maintenant encore plus long et se fait envahir de surfers venus du monde entier. Et c'est là qu'on s'aperçoit à quel point la frontière qui séparait les États-Unis du Canada n'était pas naturelle, avec une ligne parfaitement droite sur plus de 2000 kilomètres. Le canal de Panama, qui permettait aux bateaux de passer d'un océan à l'autre pour une coquette somme, est désormais inutile, entraînant une crise économique majeure au Panama, faisant chuter leur PIB de 10%. Abracadabra. Les États-Unis ont disparu. Et suite à ça, les 80 millions de touristes annuels qui visitent les États-Unis doivent désormais trouver une nouvelle destination. Et donc, le Mexique et le Canada deviennent de loin les pays les plus touristiques du continent américain. Suite à la disparition des États-Unis de leur mur frontalier avec le Mexique, le Canada doit désormais faire face à une importante vague d'immigration venant d'Amérique latine, en plus du grand nombre de surfers qui affluent sur ces côtes nouvellement agrandies. La disparition des États-Unis fait diminuer de 15% les émissions mondiales de dioxyde de carbone, laissant la Chine et l'Inde comme les deux plus grands pollueurs du monde. Cela a également un impact majeur sur la sécurité mondiale, étant donné leur rôle clé en tant que membre de l'OTAN et alliés de nombreux pays. En plus, la Chine devient la seule grande puissance mondiale, ce qui peut créer des tensions dans les relations internationales. Depuis que les États-Unis ont disparu, le niveau des océans a baissé de 108 mètres, et donc les terres émergées ont augmenté de 16%, augmentant la taille de nombreux pays proches du littoral. La population mondiale a diminué de 4% et avec plus de 300 millions de locuteurs en moins, pour l'anglais, c'est désormais le chinois mandarin qui est la langue la plus parlée au monde. Des langues comme l'espagnol et le français, présents sur plusieurs continents, gagnent en influence. Les réseaux sociaux les plus populaires disparaissent, à l'exception de TikTok, qui détient désormais le monopole. Suite à la disparition de milliers de grandes entreprises américaines, le chômage augmente dans de nombreux pays. Malheureusement, cela signifie également que nous devons dire adieu à Hollywood et à ses nombreux stars, hommes d'affaires et chanteurs américains. Mais la disparition des États-Unis ne se limite pas à l'Amérique. De nombreuses îles, dans les Caraïbes et dans le Pacifique, comme Porto Rico et Hawaï, disparaîtraient également. Il est évident que la disparition des États-Unis aurait des conséquences majeures dans de nombreux domaines. Si nous devions tous les émunérer, une vidéo de 500 heures ne suffirait pas. Mais avec votre aide dans les commentaires, on a pu identifier les impacts les plus importants de cette disparition. Vous êtes 210 000 spectateurs réguliers, mais seulement 20 000 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner si vous regardez mes vidéos. C'est la meilleure des récompenses et ça m'aide beaucoup. Et toujours avec votre aide dans les commentaires, voici ce qui se passerait si la France disparaissait. Si vous voulez tout savoir, cliquez juste ici. Allez, cliquez, cliquez. Si t'as pas encore cliqué, ben clique.